La fameuse citation de Rabelais que vous connaissez par cœur, « Je ne bâtis que Pierre vive, que son homme ». La seule chose sur laquelle vraiment vous puissiez bosser, c'est la construction de votre autorité. Et vous serez légitime parce que les gens, sans avoir besoin de le dire, sans avoir besoin de le verbaliser, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui, après il n'y aura plus besoin d'y revenir, les gens savent, sentent que vous êtes en train de construire votre autorité. Cette idée que le leader a à sa disposition un visage et un masque, et que ce qui constitue le leadership, c'est l'agilité à passer du visage au masque, ou du masque au visage, suivant les besoins de la personne que le leader a en face d'elle ou de lui. Parce que derrière visage, il y a identité, derrière masque, il y a rôle. Le leadership est relativement inutile. Parce que désigner un consensus sur lequel tout le monde est d'accord, ce n'est pas absolument génial. Ça s'appelle un peu du pléodasme. Pour que les gens changent, il faut qu'ils ne le leur dites pas que vous changez. Ce n'est pas la peine, ils le voient, ils le sentent. Ils n'ont pas besoin que vous leur disiez. Mais si par hasard, ils sentent ou ils voient que vous ne changez pas, et que vous n'arrêtez pas de leur dire de changer, comme si vous vouliez qu'ils changent eux pour vous dispenser de changer vous, alors là, ça ne marchera jamais. Si vous ne deviez faire qu'une seule chose, regardez les images de Banksy. Tout le reste du discours de papy ne sert à rien, vraiment. Mais il n'y a qu'une personne dont il faut regarder les images aujourd'hui, c'est Banksy. C'est probablement le créateur d'images le plus symptomatique du monde contemporain. L'innovation, ce n'est pas le surgissement du nouveau, c'est le resurgissement d'un ancien auquel plus personne ne pensait. Réfléchissez à ça, sortez dans la rue, et dites-moi, si j'ai tort, dites-moi ce que font toutes les Fiat 500 là dans la rue. Je vous signale qu'il y a quelqu'un au 5e siècle avant Jésus-Christ qui avait déjà pensé. Il s'appelait Platon, et comme il ne voulait pas parler lui-même, il s'est parlé à un mec qui s'appelait Socrate. Un grand leader, c'est quelqu'un qui sort ses tripes pour la communauté dont elle ou il a la responsabilité. Si vous ne sortez pas vos tripes pour la communauté dont vous avez la responsabilité, surtout ne le dites pas, ça ne sert à rien de le dire. Ce qu'il faut, c'est que les gens le voient, le sentent. Ce qui fait un leader, c'est la capacité de renverser l'obstacle en opportunité et de sortir ses tripes pour la communauté dont on a la charge. Sous-titrage Société Radio-Canada